Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Voilà la leçon de vendredi Afin qu'ils voient le bien que vous faites Lisez-vous Matthieu 5, verset 16 Matthieu 5, verset 16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes Afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux Pour conclure, tout comme la lune reflète la lumière du soleil Les chrétiens du monde entier reflètent L'amour de Dieu Par leurs pensées, leurs paroles et leurs actes La façon dont nous nous occupons des autres Et leur manifestons de l'amour Signifie davantage pour les gens Que le fait de savoir que nous allons à l'église Et suivons un ensemble de règles La relation avec Dieu est essentielle Tout comme nous rechargeons notre téléphone chaque jour Nous devons recevoir l'amour et l'énergie de Dieu quotidiennement pour servir nos amis Combien nous aimerions qu'ils soient sauvés ? L'heure est venue de nous fixer des objectifs d'exécuter notre plan pour sauver le plus de gens possible La vie est un combat A l'instar de Desmond Doss, disons Mon Dieu aide-moi à en sauver un de plus Qu'ont vos idées ? Pensez à un de vos amis qui n'a pas encore accepté Jésus Priez pour lui Engagez-vous à passer plus de temps avec lui Et montrez-lui qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu Filmez votre classe de l'école du sabbat Et d'autres activités de jeunesse Faites un court montage Puis affichez-le sur un média social Et partagez-le avec vos amis non-adventistes Composez une chanson avec un goubelet au sujet de votre mission de gérant Et interprétez-la Cherchez sur internet des idées pour être un bon gérant dans la région où vous habitez Joignez-vous à des associations locales ou créez votre propre association Faites un poster qui vous rappellera votre mission sur cette terre À mettre dans votre chambre Organisez un pique-nique pour vos amis de l'église Et pour ceux qui ne croient pas encore en Dieu Jouez tous ensemble à des jeux pour apprendre à mieux vous connaître Téléchargez sur internet un tableau de lecture facile Il vous aidera à planifier votre culte personnel quotidien Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Genèse 39, les versets 4 à 6 1 Pierre 4, les versets 10 et 11 1 Timothée 4, les versets 14 à 16 Proverbe 16, verset 3 Ainsi que dans le livre Vers Jésus, le chapitre 8 La croissance en Jésus-Christ, aux pages 103 à 116, écrit par L.N.G. White Ainsi, dans le livre Jésus-Christ, chapitre 86, chapitre Aller enseigner toutes les nations Pages 818 à 831, livre écrit aussi par L.N.G. White Et dans le livre The Purpose Driven Life What on Earth am I here for ? Purpose number 4 You are shaped for serving God Une vie motivée par l'essentiel Pourquoi suis-je sur Terre ? Objectif numéro 4 Vous avez été créé pour servir Dieu Aux pages 289 à 348 Ce livre a été écrit par Rick Warren Au revoir Et à demain si je veux Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage